on pense que c'est ce que j'appelle le vrai pardon lexus est meilleur c'est la première manifestation des députés que nous avons fait des dégâts laissez-moi ouvrir une petite parenthèse et puis parler un peu de politique nous avons fait des dégâts dans nos pays, dans nos nations peut-être en Afrique, quel que soit le pays mais nous avons fait des dégâts et on vient subitement et facilement je demande pardon, je demande pardon non, quand tu as cassé quelque chose qui a de la valeur écoutez-moi bien, quand vous avez cassé quelque chose qui a de la valeur l'excuse ne suffit pas les mots que vous dites ne suffiront pas si vous comprenez la valeur de ce que vous avez détruit si vous comprenez la valeur des âmes que vous avez blessées des âmes que vous avez déstabilisées, détruites alors ce ne seront pas les mots, ce seront les actes il va falloir dédommager, réparer ou remplacer il va falloir payer, il va falloir faire quelque chose voici ce que j'appelle la vraie répentance voici ce que j'appelle le vrai pardon l'excuse est meilleure quand tu considères la valeur de ce que tu as détruit et tu essaies de tout faire pour arranger, pour réparer et pour bénir la chose je veux parler non seulement aux politiques mais je veux parler à tous les hommes nous les hommes, écoutez ce que je suis en train de dire c'est très important, c'est très important il y a des choses que vous avez cassées mais vous, au lieu de chercher à réparer, c'est juste dans la bouche je veux parler à certaines personnes, à certains hommes politiques comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire c'est-à-dire qu'ils ont cassé les choses qui ont de la valeur brisé des vies, détruit des personnes ils ont attaqué le pays une nuit du 19 septembre 2002 et des années après, on vient de dire je vais demander pardon mais il faut des actes de répentance le pardon ce n'est pas dans la bouche le pardon c'est les actes, libérer les prisonniers politiques les 200 ou 400 prisonniers politiques libérer les personnes qui sont faites venir les exilier et libérer leur contact ça c'est ça les oeufs de la répentance je veux parler maintenant à toi enfant de Dieu, serviteur de Dieu servant de Dieu tu as toujours raison tu as toujours raison c'est-à-dire qu'on ne peut pas te parler on ne peut pas te ramener à l'ordre écoutez-moi bien, j'aimerais vous dire et je répète les sept signes, les sept clés du réveil spirituel la première clé du réveil spirituel je répète ce n'est pas quand les gens tombent qu'on dit que oui, il y a un réveil non, ce n'est pas quand les gens ce n'est même pas quand les gens sont guéris la guérison fait partie des manifestations du Saint-Esprit effectivement mais ce n'est même pas quand les gens sont guéris c'est la répentance la répentance c'est la première manifestation d'un véritable réveil quand Dieu commence à toucher une communauté toucher un groupe toucher une nation la preuve que Dieu est en train de se manifester dans leur vie ce n'est pas les guérisons ce n'est pas les paroles de connaissance ce n'est pas les prophéties c'est la répentance beaucoup de personnes sont dans l'église c'est-à-dire qu'on vient dans l'église et on cherche Dieu on cherche le show on cherche que Dieu agisse mais on ne veut pas changer beaucoup de personnes veulent les choses de Dieu mais ne veulent pas Dieu c'est-à-dire que tu veux que Dieu bénisse tu veux que Dieu te remplisse tu veux que Dieu te guérisse mais tu ne veux pas Dieu lui-même ce que Dieu joue c'est-à-dire que League est-à-dire que Dieu c'est quelque chose c'est un qui